J'aimerais nous rappeler à chacun à quel point Dieu n'a pas besoin que nous soyons spéciaux pour nous utiliser et à quel point Dieu n'a pas besoin que nous ayons en nous quoi que ce soit pour accomplir des miracles dans nos vies. Parce que bien souvent, en fait, on se voit insignifiant, on se voit comme des gens pas capables de parler, avec pas beaucoup de dons, pas beaucoup de capacités, sans véritable ressource, qu'elle soit même matérielle, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit spirituelle, mais jamais le manque de ressources n'a été un obstacle pour Dieu. Et d'ailleurs, plutôt à l'opposé, Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes qui étaient sans ressources. Des hommes et des femmes qui n'étaient rien, qui ne savaient que peu de choses, qui n'avaient pas reçu d'éducation. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas ceux qui savent. D'ailleurs, ceux qui savent, je vous donne une parenthèse, mais c'est souvent ceux qui croient savoir, parce que la vérité, c'est que nous ne savons rien, vraiment, nous ne savons rien. Et on a vraiment besoin de se souvenir de cela. J'en parlais hier avec des amis, et je disais, mais avec le temps, la seule chose que j'ai appris, c'est que je ne sais rien. Parce que je me suis retrouvé à combattre, à être en accord avec des choses que j'ai combattues par le passé. Ça m'est déjà arrivé, ça. Des fois, des discussions avec les gens, on est convaincu qu'on est dans la vérité. Et je me rends compte, dix ans après, qu'en fait, je pense comme eux. Parce qu'en fait, on grandit dans notre connaissance de Dieu, on grandit dans notre foi, et on ne sait rien. On a besoin de rester dans l'humilité et de rester enseignable. Et c'est vraiment les personnes enseignables que le Seigneur recherche, et des personnes qui ont soif d'accomplir sa volonté. Et le peu que nous avons, le peu que nous sommes, Dieu peut l'utiliser. Est-ce que vous croyez ça ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le croient. C'est bien qu'on en parle, alors. Le peu que nous sommes et le peu que nous avons, Dieu peut l'utiliser. Et on va regarder ce matin à trois passages bibliques très courts, trois versets qui sont vraiment liés les uns aux autres. Et au travers de ces trois versets, ces trois questions que Dieu veut nous poser à chacun ce matin. Et on va lire ces passages, et j'aimerais vraiment vous inviter à vous remettre en question et à réfléchir, qu'est-ce que vous répondriez à ces questions que Dieu vous pose ? Et ces questions, elles vont nous amener à réaliser la provision de Dieu dans nos vies et combien, finalement, on a suffisamment, et que ce que nous avons, c'est suffisant pour Dieu. Alors, le premier passage, on va aller dans Exode, au chapitre 4, versets 1 à 2. Et ce premier passage est celui où Dieu parle à Moïse, qui va renvoyer en Égypte pour délivrer son peuple. À ce moment-là, Moïse ne se sent vraiment pas bien, on le verra un peu par la suite. Et Dieu va dire quelque chose de bien précis à Moïse. Il lui dit, Moïse dit à Dieu, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Donc, Moïse, rempli d'insécurité. Mais Dieu va lui dire quelque chose de fort. L'Éternel lui dit, « Qui y a-t-il dans ta main ? » Je me permets de changer la version. Et il répondit, « Un bâton. » Un bâton. Ça, c'est le premier verset. Maintenant, on va aller dans 2 Rois, au chapitre 4, verset 2. Cette deuxième histoire, c'est l'histoire avec la veuve, qui était très pauvre et qui demande de l'aide à Élisée, parce que son mari est mort et qu'elle a beaucoup de dettes et les créanciers sont là maintenant pour prendre ses enfants et en faire des esclaves. Elle est dans une situation désespérée et elle va voir Élisée. Et Élisée va lui dire, « Que puis-je faire pour toi ? » « Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ? » Et elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, si ce n'est un vase d'huile. » Et maintenant, on va aller dans la troisième histoire. C'est l'histoire avec Jésus, où il y a toute une foule qui est rassemblée au bord du lac pour l'écouter. Et vient le moment du repas et ils n'ont rien à manger. Et dans Matthieu 14, verset 16, 17, il répond aux disciples, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Donc la foule n'a pas besoin de s'en aller. « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Ce qui est une quantité très peu suffisante pour nourrir une foule de 5 000 hommes. Donc on voit au travers de ces versets, trois questions qui nous sont posées. La première question, « Qu'avez-vous dans votre main ? » Deuxième question, « Qu'avez-vous dans votre maison ? » Et troisième question, « Qu'avez-vous dans vos affaires ? » Alors on va s'arrêter sur chaque question et on va voir la vérité, les vérités qu'il y a pour nous dans ces passages. Donc la première, c'est « Qui y a-t-il dans ta main ? » Qui y a-t-il dans ta main ? Et cette question, elle a été posée à Moïse, alors qu'il se sentait complètement dépassé. Rappelez-vous, il avait des problèmes d'élocution. Il devait retourner en Égypte après qu'il ait tué l'un de ses compatriotes. Et il devait aller voir le pharaon pour lui dire, « Maintenant, tout le peuple d'Israël, il va sortir avec moi. » Donc rempli, rempli d'insécurité. Et il fait valoir à Dieu qu'il ne s'exprime pas assez bien et que Dieu devrait envoyer quelqu'un d'autre parce que lui n'est pas capable. Et je vais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez, le sentiment d'incapacité, c'est un combat qui touche chacun d'entre nous dans différentes sphères de nos vies. Mais ce combat, il commence toujours au même endroit, il commence toujours dans nos pensées. Et en fait, il y a des pensées qui viennent nous assiéger en nous faisant regarder aux circonstances et nous montrer qu'en fait, on n'est pas capable de surmonter l'environnement qui est le nôtre. On n'est pas capable de surmonter la tâche qui est la nôtre. Mais il faut qu'on réalise que les circonstances de nos vies ne sont pas appelées à dominer nos vies. Et vous savez, c'est vraiment important parce qu'en fait, on évolue tous dans des milieux qui sont remplis de circonstances. Et ces circonstances, elles viennent frapper à la porte de nos pensées à chaque seconde, à chaque moment, peu importe l'endroit où vous évoluez. Que ce soit dans votre travail, dans votre situation de famille, dans votre situation de couple, dans vos dons, dans vos talents, dans vos capacités, dans ce que le Seigneur vous a appelé. Et c'est des choses qui sont là et qui viennent toquer sans arrêt à la porte de nos cœurs. Mais on n'est pas appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à être dominé par les circonstances de nos vies. Et en fait, cette question que Dieu a posée à Moïse, elle était là pour lui rappeler qu'il tenait dans sa main quelque chose de spécial. Et ce quelque chose de spécial, c'était le bâton de Dieu. Et vraiment, Dieu lui avait donné ce bâton. Et ce bâton, le bâton dans la Bible, mais surtout ce bâton-là, ça représente l'autorité divine. Et la main, ça nous parle de la possession. Ce qu'on tient dans nos mains, on le possède. Ça devient notre. C'est à nous et on possède cette chose-là. Ça veut dire que Moïse, il possédait l'autorité de Dieu. Dieu lui avait confié son autorité et ce bâton était un rappel qu'il était le porteur de l'autorité de Dieu. Et alors qu'il se sentait incapable d'accomplir sa mission, Dieu lui montrait qu'il possédait quelque chose de plus puissant que son incapacité, l'autorité de Dieu. Et quand Moïse a compris cela, quand il a reçu ce toucher surnaturel de Dieu, alors il est reparti en Égypte. Et vous vous rappelez qu'il a accompli de nombreux miracles, et d'ailleurs de nombreux miracles au travers de ce même bâton. Et il n'a pas accompli les miracles avec ses compétences, mais avec les compétences de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réalise, qu'on se souvienne et qui est extra-important. C'est que ce n'est pas nous qui agissons. Tellement de fois, en fait, on est rempli d'incapacités, et on voit nos incapacités, on dit « mais à cause de ça, je ne vais pas faire ». Mais je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de décortiquer cette pensée, mais l'orgueil qui se cache derrière ça, de croire qu'en fait, c'est nous, parce que nous sommes, de parce que nous sommes constitués, qui allons pouvoir faire quelque chose. C'est faux. C'est Dieu au travers de nous. C'est l'autorité qui nous a confiés, et son action qui nous accompagne et qui vont nous permettre de faire des choses au nom de Dieu. Mais nous, on est capables de rien faire. Et ce n'est pas nous qui agissons. Rien de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas ne peut empêcher Dieu d'agir. Vous êtes avec moi, là ? Ça, ça mérite un amen, pourtant. Rien de ce que nous avons ou nous n'avons pas ne peut empêcher Dieu d'agir. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Il n'a pas besoin qu'on soit très, très capable ou parce qu'on est très, très incapables, il ne va rien pouvoir faire. C'est faux. Il n'a pas besoin que nous lui apportions quoi que ce soit pour pouvoir agir. Et vous savez, parce que le diable, c'est cela, sans cesse, le diable vient attaquer notre confiance en Dieu. Il vient attaquer notre identité en Christ et nous fait douter de qui nous sommes en lui. Parce qu'en fait, c'est toujours une bataille qui se passe dans nos pensées. Mais ça, en fait, c'est des mensonges du diable. C'est des mensonges du diable et il faut qu'on les combatte et qu'on prenne position. Vous savez, depuis 2000 ans, le diable n'a pas changé de stratégie. Il vient toujours attaquer notre identité en Christ. Parce que ce que nous sommes en Christ, c'est ce que nous possédons et c'est ce qui nous permet d'avancer en son nom et d'accomplir sa volonté. Et le diable, il va toujours se servir des situations et selon les uns et les autres, on a des corps plus ou moins sensibles. Il va essayer de les titiller pour vraiment attaquer cette vérité. Mais on est appelé, comme Moïse, à nous appuyer sur le bâton de Dieu, sur cette autorité que nous avons tous reçue en lui. Et à ce moment-là, on peut transformer nos combats en victoires. Mais si on y va par nos propres capacités, alors on va se manger. Et combien de fois on se prend des murs, des murs et des murs, parce qu'en fait, on y va tout seul. Combien de fois on va chercher 10 solutions, 15 solutions par nous-mêmes jusqu'à avoir un mur tellement grand qu'en fait, à un moment donné, on dit, non mais en fait, maintenant, je vais aller voir le Seigneur parce que je suis désespéré. Mais ce qu'a désespéré, on n'est pas obligé d'arriver à l'étape 15 avant d'aller voir Dieu. C'est l'étape numéro 1 de trouver auprès de lui ce que je disais, cette présence. Et dans sa présence, il nous parle, il nous vivifie, il nous conduit, il nous renouvelle son anxion en nous, confie son autorité. Et alors, on peut triompher des circonstances. Donc, au travers de cette question qu'il a posée à Moïse, il lui rappelle que Dieu lui a confié son autorité. Et chacun d'entre vous avait reçu cette autorité de la part de Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit qu'on est mort avec lui à la croix. On a été crucifié avec Christ. Ça signifie que parce qu'on a été crucifié avec Christ, on n'a part à la même chose. Vous aussi, c'était un bon moment pour un amène. On n'a part à la même chose. On n'a part à cette victoire. Et on possède tout ce qu'il possède. Il nous a fait participants à sa victoire. Donc, on a reçu cette autorité de Jésus. Et ce verset que j'aime beaucoup, dans Isaïe 26, verset 4, il dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » Comme Moïse s'appuie sur ce bâton, on peut s'appuyer sur l'Éternel. On peut s'appuyer sur lui pour trouver la force dont on a besoin. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dans le cas de cette veuve qui était dans une session désespérée. Et la question qui lui est posée, c'est « Qu'as-tu dans ta maison ? » Et on voit qu'elle a répondu immédiatement « Rien ». Et après, elle dit « Rien, si ce n'est un vase d'huile ». Puis on voit qu'une fois qu'elle a répondu cela, Élisée l'envoie chercher autant de vases qu'elle peut récupérer. Mais ce que nous voyons ici, c'est que l'élément que Dieu va utiliser pour accomplir le miracle n'est autre que celui qui se trouve déjà chez elle. Elle avait déjà la chose que Dieu allait utiliser pour amener une issue favorable à sa situation. Et je vous rappelle que sa situation, c'était que son mari était mort, il lui avait laissé des dettes, et les créanciers étaient en train de venir prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Moi, j'appelle ça une situation désespérée. Des fois, j'essaie de me dire « Je crois que c'est désespéré, puis je me soigne de cette femme ». Je me dis « En fait, il y a toujours pire ». Mais en tout cas, elle est allée voir cet homme de Dieu et la solution que Dieu allait utiliser se trouvait déjà chez elle. Et ça, c'est ce qui va permettre à cette femme de vivre le miracle. Et ce dont elle avait besoin pour vivre ce miracle, ça ne se trouvait pas chez sa voisine, ça ne se trouvait pas chez quelqu'un d'autre, mais ça se trouvait dans sa propre maison, là où elle pensait ne rien posséder. Et comme Moïse, pour qui la réponse était dans sa main, la réponse était dans sa maison. Et vous savez, tellement souvent, là aussi, on pense ne rien posséder et nous n'apercevons pas avec nos propres yeux, nos capacités, ce que Dieu nous a donné, l'appel qu'il nous a donné, les ressources qui sont les nôtres. Et surtout en France, on se plaint sans arrêt qu'on n'a jamais assez. Alors qu'en fait, on a quelque chose. Et ce quelque chose, Dieu peut l'utiliser. Le peu de ressources qu'on a, qu'elles soient matérielles ou spirituelles ou des capacités, des dons, Dieu peut les utiliser. Il y aura toujours des gens autour de vous qui en auront plus. Et il y aura toujours des gens autour de vous qui en auront moins. Mais on n'est pas appelé à regarder à notre frère pour dire, ah là là, mais regarde lui, regarde ça. Vous savez, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Et en décortiquant, avec l'aide du Saint-Esprit, ce schéma de pensée, j'ai réalisé qu'en fait, quand on se copart à ceux qui sont mieux que nous, eh bien en fait, on se diminue, on se met sous terre en disant, ah là là, mais en fait, j'ai rien reçu, je suis le plus petit, et patati, et patata. Et en fait, quand on regarde celui qui a à nos yeux moins reçu, on s'en orgueille. Dans les deux cas, on est perdant. Dieu nous demande d'être fidèle vis-à-vis de ce que nous avons reçu. Et vous savez, ce qui est fou, c'est qu'en plus, on peut passer complètement à côté de notre destinée à faire ce genre de choses, à se comparer. Parce que l'appel de votre voisin, il est différent du vôtre. Ce que votre voisin a reçu, c'est différent de ce que vous avez reçu. Et une chose dont on ne pense pas assez souvent, c'est que chacun d'entre nous, on a reçu une portion de jours différentes sur cette terre. Peut-être qu'il y en a parmi nous, peut-être qu'ils vont mourir la semaine prochaine, ou dans un an, ou dans dix ans, ou dans vingt ans. Mais Dieu sait toutes choses, et en fonction de ça, il a modulé un appel, il a modulé des dons, des capacités. Donc en fait, à se comparer, on se disqualifie nous-mêmes du plan de Dieu pour notre vie. Et il faut arrêter de faire ça. Parce que c'est de la jalousie, c'est de l'envie, et ça ne nous mène qu'à la mort. Dieu a un plan et une destinée pour vous, individuellement. Et ça, c'est ce que Dieu a déclaré, et ce n'est pas à nous de discuter ça. Et ce n'est pas à nous de regarder à droite ou à gauche. Il a un plan et une destinée pour chacun. Et il veut qu'on regarde ce qu'il nous a donné personnellement. Et moi, j'aimerais vraiment vous inviter, peut-être à le faire à la maison, mais prenez le temps de prier et de réaliser, je veux dire, la peine que Dieu a eue de créer pour chacun d'entre nous une destinée. Ce que vous avez vu, là, je ne sais pas, on est peut-être 150 ce matin, on a tous une tête différente. Il n'y a pas un qui a le même nez, qui a les mêmes yeux, qui a la même bouche. Donc ça, c'est sur le plan physique. Et Dieu a pris le temps, rien que sur le plan physique, de nous dessiner tous différemment. Il nous a imaginés, il a pris le temps de développer ça, il a fait de même pour notre destinée. Et il est bon de se poser, de réaliser ça. Seigneur, tu as préparé quelque chose de tout spécial pour moi. Et de dire, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Parce que c'est trop important de passer à côté de ça. Ce qu'il a donné personnellement, il vous l'a donné à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qui fait partie de ce thème fondamental qui est notre identité en Christ. On n'a pas à être quelqu'un d'autre. Notre identité, elle est en Jésus-Christ. Peu importe si vous devez récurer des WC toute votre vie, si c'est la volonté de Dieu, mais alléluia, amen, il n'y a rien de plus beau que d'être dans la volonté de Dieu. Je vous assure. Vous vous rendez compte que celui qui est devant et qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il reçoit moins de récompense de celui qui est derrière et qui est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas à propos d'être vu, pas vu, de faire ou de ne pas faire. C'est d'être dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne fait pas ce qui est de la volonté de Dieu, ça revient à refuser le meilleur pour notre vie. Refuser le temps de Dieu pour votre vie et la volonté de Dieu pour votre vie, c'est refuser ce qu'il y a de meilleur pour vous. Dieu a un plan et une destinée pour chacun. Et si vous ne savez pas ce que Dieu vous a appelé à faire, si vous ne savez pas ce qu'il y a en vous, eh bien prenez le temps, comme cette veuve, de répondre à la question de Jésus, de Élisée, pardon. Qu'as-tu dans ta maison ? Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre maison, prenez le temps. Seigneur, je te demande de me montrer maintenant qu'est-ce qu'il y a dans ma maison. Quels sont les dons ? Quels sont les talents que tu as placés en moi ? Quelles sont les choses que tu as cœur pour ma vie ? Quels sont ces projets que tu as pensés et dessinés tout en connaissant la saison de ma vie ? Vous savez, chaque saison dans laquelle on passe, Dieu a un plan et un projet. Vous savez, des fois, on est sous l'eau. Je trouve que les enfants, dis donc, ça nous amène vraiment, ça nous challenge quand on a des enfants, ça change vraiment la vie. Et on se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir servir et tout ça ? Et un jour, il y avait quelqu'un qui me disait, mais peut-être tu devrais diminuer. j'ai dit, mais si Dieu a permis qu'on puisse le servir et qu'on puisse aussi avoir une famille, c'est que les deux sont conciliables. Sinon, il aurait dit, pour le servir, il ne faut pas avoir d'enfant. Et il pourvoit à ce dont on a besoin pour traverser les situations qui sont les nôtres et pour pouvoir vraiment réussir dans ce qu'il nous appelle à réussir. Peut-être ce matin, vous êtes malade. Peut-être que vous êtes vieux. Peut-être que vous êtes très jeune. Peut-être que vous êtes à l'école, vous êtes toute la semaine à Grenoble et vous ne vous rendez que les week-ends. Mais peu importe, Dieu peut se servir de la situation de votre vie pour susciter un appel particulier. Chacun a reçu quelque chose. Vous êtes avec moi ? Amen. Ok. Donc, c'est important de se poser et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans ma maison ? Qu'est-ce que tu veux pour moi dans cette saison particulière ? Ensuite, la troisième question qui est posée, c'est celle de Jésus au disciple où il dit, qu'avez-vous dans vos affaires ? Les deux premières questions, elles sont là pour nous amener à réaliser ce que nous avons. Mais cette troisième question que Jésus a posée aux disciples, elle était là pour leur faire réaliser que ce qu'ils ont reçu n'est pas pour eux-mêmes mais pour les autres. Et que ce que nous recevons, c'est appelé à être donné et à être une bénédiction pour les autres. Quand les disciples répondent à Jésus, ils disent, en fait, il n'y a pas assez pour toute la foule. On a cinq peintres de poisson, ça ne peut pas servir pour nourrir 5000 hommes. Et Jésus ne leur dit pas d'aller chercher ce qu'il manque, mais il leur demande, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quoi ? Qu'est-ce que vous avez ? Montrez-moi. Et il y a cet enfant qui amène les cinq peints et deux poissons et il leur montre. Et Jésus va utiliser le peu qu'ils ont trouvé dans leurs affaires pour faire un miracle qui va nourrir toute la foule. Et le peu, mes amis, que nous possédons peut se transformer en bénédiction et même en miracle pour les autres. Cette histoire que j'aime beaucoup, rappelez-vous, de Pierre et Jean lorsqu'ils sont devant le temple, il y a cet homme qui est boiteux, qui est... Oui, c'est un boiteux. Et ils sont là et l'homme boiteux tend sa main comme ça. Et ils ont dit quoi ? Ils ont dit « On n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on n'a pas un rond, mais par contre, on a quelque chose et ce quelque chose, on va te le donner. » Et ils ont dit quoi ? « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et cet homme s'est levé et il a été guéri. Ils n'avaient pas de ressources naturelles, mais ils avaient une ressource spirituelle. Ils avaient l'autorité que Jésus leur a confiée et à cause de cette autorité, cet homme s'est mis à marcher ce jour-là. Peut-être que l'argent et l'or auraient pu servir à aller voir des médecins, à aller voir ci, à aller voir ça, mais la solution, elle se trouvait en eux et c'était l'autorité qu'ils avaient reçue de Jésus. Et il en est de même pour nous. Peut-être que vous n'avez pas de richesse matérielle, peut-être que vous n'avez pas grand-chose, mais ça, Dieu peut l'utiliser et pas pour vous-même, mais pour bénir d'autres, pour être une bénédiction pour les autres. Et moi, je crois vraiment fermement et plus j'avance dans ma vie et plus je le réalise que souvent, Dieu nous bénit, pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. Il nous donne des choses pour qu'en fait, ce que nous possédons puisse profiter à d'autres. Et c'est ça en fait, c'est que Dieu nous accorde des bénédictions pour bénir. Il nous donne des dons et des talents pour bénir. Il nous donne une destinée pour bénir. Et on est appelé à partager ce que nous avons reçu. Et ces cinq pains et ces deux poissons, ils n'étaient pas là pour nourrir les disciples, mais ils étaient là pour nourrir une foule qui était affamée. Et Dieu est capable de faire ce genre de choses. On a un Dieu qui est un Dieu de multiplication. Il fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Vous avez des têtes mais tellement pas remplies de foi. Si vous verriez avec mes yeux, c'est terrible. Écoutez-moi, on a reçu quelque chose de tellement précieux et il est temps qu'on le réalise. Ce que Dieu a fait en prenant ces cinq pains et deux poissons et les a multipliés pour cinq mille, est-ce que vous croyez que Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement ? Vous le croyez ou pas ? Bon, amen. C'est un bon fondement stable sur lequel on va pouvoir construire. Il est le même hier et éternellement. Est-ce que vous croyez qu'il est tout puissant ? Amen. Donc ça veut dire qu'il était tout puissant dans le livre des actes et il est tout puissant aujourd'hui. Oui ou non ? Oui. Donc ça veut dire que s'il a été capable de multiplier ces cinq pains et deux poissons, il pourrait encore multiplier cinq pains et deux poissons. Ça veut dire qu'il peut multiplier ce que nous avons reçu, que ce soit des ressources matérielles ou spirituelles. C'est-à-dire que ce que vous avez, peut-être que vous voyez un, vous voyez deux, vous voyez trois, Dieu y voit mille de miel, trois mille parce qu'il est capable de multiplier ce qu'on a reçu. Et tellement souvent, je vous dis, on regarde nos chaussures, on regarde tout petit, tout petit, mais Dieu y voit tellement au-delà. Et on est amené à adopter son regard et à regarder au-delà de ce que les circonstances nous montrent, au-delà de ce que nous sommes dans nos vies. Amen ou pas ? Amen. On est appelé à réaliser cela, que ce que nous avons reçu, il peut le multiplier. Mais pour cela, on doit aller au-delà des mensonges du diable. Pour cela, on doit aller au-delà de nos peurs, sinon on ne pourra jamais être ce sel et la lumière du monde. Si on est paralysé par nos peurs, si on n'est pas conscient des choses qu'on a reçues, eh bien on ne pourra pas être utilisé par Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin, c'est que, on peut, peut-être vous êtes dans cette église depuis cinq ans, dix ans, et peut-être que vous y serez pour cinq ans, dix ans encore, je ne sais pas ce que Dieu a en réserve, mais en fait, on peut rester ici toute la journée à être enseigné et à louer Jésus de tout notre cœur et à être dans la joie de la communion fraternelle. Mais si à un moment donné, on ne va pas au-delà de nos peurs et on ne prend pas conscience de ce qu'on a reçu, on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est super ce qu'on vit, on vit des bons moments, mais là, c'est le regroupement, on se rebooste et puis après, on retourne dans le monde. Mais on est appelé à triompher de ces choses-là. Si on reste les mêmes, c'est qu'il y a un problème. On a plus à vivre. Et honnêtement, quelle vie misérable et pauvre est celle de ceux qui n'obéissent pas au Seigneur. On a reçu un appel, une destinée. C'est-à-dire que quand on ne le fait pas, quand on passe à côté, on n'est pas en train d'obéir au Seigneur. Et je dois croire et j'espère de tout mon cœur que dans cette Église, on a envie d'obéir au Seigneur. L'obéissance, c'est le fondement de tout disciple. On est là pour obéir au désir de notre Maître et on est appelé à avancer dans ces choses-là. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'avoir peur, c'est normal. Mais ne pas changer ni évoluer, ça, c'est pas normal. Et si le Saint-Esprit habite en nous, alors on doit marcher de progrès en progrès, sinon il y a un problème. Et je ne veux pas que ce soit pris comme un jugement, mais que ce soit vraiment pris comme une sonnette d'alarme. Si ça fait 20 ans que vous vous trimballez les mêmes peurs, vous avez un sérieux gros problème dans votre vie. Si ça fait depuis 20 ans que vous êtes paralysé, que vous n'avez pas le servir au Seigneur parce que vous êtes rempli d'insécurité, ce n'est pas normal. Parce qu'on est appelé à marcher de progrès en progrès. Et souvent, ce problème, c'est soit un problème de paresse, et Dieu sait qu'il est présent dans l'Église, soit c'est un problème d'obéissance, soit c'est un problème de complaisance dans notre problème qui nous permet de nous, de nous, j'allais dire, de rejeter la responsabilité qu'il a notre devant Dieu. Et tellement de chrétiens sont dans cette complaisance. Oh, pauvre de moi. Oh, mais tu comprends, j'ai peur, et j'ai ci, et j'ai ça, du coup, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais on a un Dieu qui est tout puissant, on a le Saint-Esprit qui habite en nous, et la Bible déclare que par le nom de Jésus et par Jésus, on est appelé à marcher de progrès en progrès. Ça veut dire que si ça fait depuis un an ou plus que vous en êtes au même stade, ça veut dire que vous ne vivez pas votre conversion. Vous ne vivez pas dans cette intimité avec le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans cette relation avec Dieu. On est appelé à marcher de progrès en progrès. Et pour nous aider à imager cela, il y a un passage, il y a un jour, Salomon, qui était un homme qui a reçu une sagesse qui vient de Dieu, il a écrit dans l'Ecclésiaste un verset incroyable. Et il dit, c'est dans Ecclésiaste 11, verset 4, que celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Qu'est-ce que ce passage veut dire ? Il veut dire que en fait, il nous met en garde, ce passage nous met en garde contre cette attitude à toujours imaginer le pire, à toujours stresser, à avoir peur et à donner tellement d'importance aux circonstances présentes que, en fait, ça nous paralyse, ça nous empêche de nous mettre en action. Parce que le problème, c'est que si on est toujours attaché aux circonstances présentes et avoir toujours peur du pire, en fait, vous restez comme ça, figé, paralysé. Et il y a une chose terrible qui se passe, c'est que le temps passe, par contre. Le temps, lui, il n'est pas figé et il n'est pas paralysé, il continue d'avancer. Et il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui voient leur destinée et leur rappel et leur don à être jetés à la poubelle avec ce temps qui passe. Et il n'y a rien de plus terrible, mes amis, que peut-être se réveiller à la fin de sa vie en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Et vraiment, ma prière, c'est que ça n'arrive à aucun d'entre nous parce qu'il n'y a rien de pire que mourir avec des regrets. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'espère que ça ne m'arrivera jamais. On n'est pas appelé à mourir avec des regrets. Les regrets, c'est pour ceux qui n'ont pas une vie en Christ, qui n'ont pas été régénérés. On a le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous savez, quand on a donné notre vie à Jésus, on parle de conversion. La conversion, c'est quoi ? C'est j'aller dans cette direction. Pardon, Olivia, parce qu'après, elle m'engueule pour la caméra. Et après, je vais dans cette direction-là. On doit aller, on doit changer de direction. Mais c'est la même chose avec nos peurs. Si on était dans des schémas de peur et on allait dans cette direction et qu'on ne change pas de direction, alors il y a un problème. On doit changer de direction. Sinon, on ne va rien faire et on ne va porter aucun fruit. Donc, si on a peur qui pleuve ou qui vente, eh bien, on ne va pas semer et on ne va pas moissonner. Vous ne pouvez pas empêcher le vent de souffler et vous ne pouvez pas empêcher la pluie de pleuvoir. Par contre, vous pouvez prendre votre imperméable et sortir et semer. Ça, c'est ce qu'on est appelé à faire. Et on est tous face à ce choix tous les jours de nos vies qui nous amène soit à nous lever et à semer ou à sonner, soit à rester paralysés. Et cela, malgré le risque de vent ou de pluie, mais personne ne peut décider s'il y aura de la pluie, il y aura du vent. Et à la fin de la journée, quel est le risque ? Imaginons, il y a du vent. C'est une image. Ne sortez pas de vos maisons avec vos imperméables. Si vous êtes là à prendre les graines et vous sortez et vous semez et qu'il y a le vent qui souffle, il y a une partie qui va s'envoler, mais il y aura une partie qui va aller en terre. Et peut-être que cette petite partie, elle va apporter du fruit. Et vous savez même, moi, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que même celle qui s'envole, des fois, c'est un soupçonné, mais ça va venir se planter à des endroits que vous n'aviez pas vus, que vous n'aviez pas imaginés et ça va apporter du fruit parce que Dieu est tellement grand et tellement puissant qu'il peut utiliser toutes les semences où qu'elles soient pour que son nom soit glorifié et pour que son royaume avance. Et on est appelé à cela. Mais si on est toujours dans notre maison de dire, j'ai peur qu'il pleuve, j'ai peur qu'il pluie, j'ai peur qu'il y ait du vent, j'ai peur ci, j'ai peur ça, et bien en fait, on n'avance pas. On est appelé à triompher de nos peurs, qu'on arrête de rechercher les excuses pour remettre à plus tard, pour dire, mais je n'ai pas assez, je ne parle pas assez bien, je n'ai pas assez reçu et puis il y a lui dans l'église, il est tellement mieux et puis elle, elle est tellement mieux. Non, Dieu a un appel, une destinée et il a placé dans chacun d'entre vous des dons et des talents. Et on est vraiment appelé à avancer parce qu'aujourd'hui, le temps, il presse, mes amis. Le temps, il avance, lui. Il a toujours avancé, le temps. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se meurent dans le monde et viendra un temps assurément où on ne pourra plus semer et moissonner aussi librement qu'on le fait aujourd'hui. Je vous le dis souvent, mais on vit dans un pays où on ne réalise pas mais l'église aujourd'hui, elle est tout juste tolérée dans notre pays. Moi, je ne serais pas choqué que bientôt, on ne puisse plus se retrouver ainsi. C'est une grâce. Mais quand on sera seul, si on n'a pas reçu ce bon dépôt et qu'on n'a pas appris à vivre avec ce bon dépôt que nous avons reçu en Christ, on va se faire bouffer. On est appelé à aller dehors et à semer et moissonner avec confiance parce que ce n'est pas nous qui semons et moissonnons, ce n'est pas nous qui allons nous occuper d'arroser la semence, d'envoyer le soleil, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait cela. On a le pouvoir de rien faire. Vous savez, le gros problème du monde et je pourrais faire un enseignement de deux heures là-dessus, je vous assure tellement c'est important. On a calqué l'excellence selon Dieu avec l'excellence du monde. L'excellence du monde, elle est toujours basée sur le résultat. Si ça réussit, j'ai réussi. Si ça ne réussit pas, je n'ai pas réussi. Ça, c'est l'excellence selon le monde. L'excellence selon Dieu, il y a un verset qui est merveilleux dans le livre d'Ézéchiel où Dieu dit à Ézéchiel « Tu vas aller à tel endroit et tu vas aller prophétiser. » Et il lui dit ces mots très précis, il dit « Qu'ils n'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront que j'ai envoyé un prophète au milieu d'eux. » Ça veut dire que la réussite pour Ézéchiel n'était pas dans le fait que le peuple allait écouter ou pas écouter. La réussite, elle était dans le fait d'obéir à Dieu et d'aller faire ce que Dieu demande. La réussite selon Dieu, ce n'est pas le résultat. Ce n'est pas « Oh là là, mais lui, ce ministère, il voit plein d'âmes venir à crise dans la rue alors que nous, on ne voit rien. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ce n'est pas notre responsabilité, ça. Notre responsabilité, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aller dans le monde, je vais dans le monde. Je n'ai pas les résultats. Bon, c'est toujours bon de se remettre en question, mais c'est Dieu qui convainc les cœurs de pécher le jugement. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il faut qu'on arrête de toujours baser la parole de Dieu et notre appel sur cette culture du résultat. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des stages, c'est leur métier de vous entraîner à avoir toujours plus de résultats. Et on a mis ça dans l'Église. Mais c'est la pensée du monde. La pensée de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Qu'il n'écoute ou qu'il n'écoute pas. Qu'on ait du résultat ou qu'on n'en est pas. Parce que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit obéissant à sa parole. Alors, trois questions nous sont posées ce matin. Qu'avez-vous dans votre main ? C'est le rappel de cette autorité qu'on possède dans Jésus-Christ. que vous l'avez reçu. Tous, on a reçu cette autorité qui vient de Jésus-Christ. La deuxième question, c'est qu'as-tu dans ta maison ? La veuve, elle pensait ne rien avoir alors qu'elle se trouvait chez elle, ce que Dieu l'utilisait pour accomplir un miracle. Pensez à la situation que vous traversez, les difficultés dans lesquelles vous êtes. Dieu peut utiliser ce qu'il y a dans votre vie en ce moment pour apporter un miracle. Troisièmement, qu'avez-vous dans vos affaires ? Et cette question nous amène à réaliser que tout ce qu'on a reçu de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes, possession. La vraie question, c'est ça, ce que vous allez être en votre possession, est-ce que vous êtes prêt à le donner ? Sachant que chacun d'entre nous aura à rendre des comptes sur ce que nous avons reçu et ce que nous avons fait et ce que nous avons reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada